Ariane, Brancusi est vraiment un artiste du 20e siècle, parce que la répétition, parce qu'il gagne sa propre promotion et personnalité, et il est obsesse par le même sujet. C'est exact, Brancusi est véritablement l'un des pères de la sculpture moderne, c'est vraiment un artiste du 20e siècle qui a ouvert la voie à de nombreux artistes après lui, par sa réflexion sur la sérialité, la répétition, à l'image de toutes ses séries de portraits, des oiseaux, du baiser, des colonnes sans fin. Brancusi a élaboré très rapidement un répertoire de formes assez restreint, qu'il n'a cessé de reprendre inlassablement, de décliner, de varier tout au long de sa vie. Et cette forme qu'il reprend, il la transforme, il la réinvente, par l'idée de la simplification. C'est un artiste qui s'est installé à Paris au début du 20e siècle, qui a évolué dans les cercles cubistes, dans les cercles dadaïstes, mais en traçant toujours sa propre voie, en affirmant un art profondément original, qui est basé sur cette forme pure, simple, la beauté des matériaux, mais en même temps toujours l'idée de disparition de la main, la disparition de la trace de l'outil, et une forme de volonté de tendre à l'universel. Et ça le rend particulièrement moderne. Il a également pensé le dispositif de présentation de la sculpture, en particulier en accordant un soin très particulier au socle, en jouant sur leur combinaison, sur leur réaménagement, la réinstallation de ces sculptures, dont il a pensé la position au sein de son atelier. Il y a une continuité pour Brancusi entre l'art et la vie. Il crée dans le bois, par exemple, les tabourets dans son atelier, qui lui servent à s'asseoir ou à asseoir ses invités, mais ces tabourets servent aussi de socle, ou parfois se transforment en sculptures. Il y a une continuité entre son art et sa vie. Et, what about the idea of studio, which is very important ? L'idée de l'atelier est essentielle pour lui. C'est l'endroit où il vit. Il arrive à un passe-conceint en 1916, et il va y vivre toute sa vie, il vivra à Paris toute sa vie jusqu'à sa mort en 1957. C'est l'endroit où il vit, où il travaille, et c'est l'endroit où il présente ses sculptures. L'atelier, c'est une œuvre en soi, dont il conçoit tous les détails. Il réfléchit à la lumière, il réfléchit au socle, aux dispositions entre les œuvres, le mouvement. Oui, tout à fait. La lumière, il invitait certains visiteurs à une heure donnée pour avoir la lumière, le soleil, qui brille à certains endroits, à certains moments, sur certaines de ses sculptures en bronze. Il pense le mouvement. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne considère pas toujours, pas du tout même, comme un des pionniers de l'art cinétique, de l'art en mouvement. Et pourtant, il place ses sculptures sur des roulements à billes. Il les anime comme l'Eda avec des moteurs. Mais ça, on ne le voit pas ici. Si, dans la salle, vous l'avez... Je n'ai pas eu le temps de vous le dire ! Je ne l'ai pas vu ! Je vais vous le montrer après. En fait, pour lui, la définition de la sculpture, c'est une forme en mouvement. Et donc, il y a toujours cette idée de la métamorphose de la forme par le mouvement, par la lumière, par le jeu de dialogue avec le socle et avec l'espace. Et bien sûr, l'œuvre la plus radicale et la plus importante dans cette idée de la postérité de Brancusi, c'est la colonne sans fin, qui ouvre vraiment la sculpture à l'espace, qui est basée sur la répétition, sur la modularité, et dont la postérité sera exceptionnelle tout au long du XXe et XXIe siècle. Merci beaucoup !